Il est l'heure du journal, nous sommes en Drec. Bonsoir et bienvenue dans ces 19h sur les antennes de la télévision nationale congolaise, direction Nord-Kivu, au chevet des victimes du naufrage sur l'Ela-Kivu jeudi dernier. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziza, s'est entretenue avec la population du lieu sinistre avant de visiter les rescapés. Elles auraient pu trépasser. Le naufrage a fait de nombreuses victimes. Devant la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziza Mounana, elles expriment toutes leurs émotions. A la seule formation hospitalière visitée, l'hôpital Kichero, Fabrice Bichengue, médecin directeur, reconnaît avoir reçu plusieurs cas. Nous avons reçu 76 cas. Parmi les 76, nous avons deux femmes enceintes, chez qui nous avons fait des examens, mais qui sont en train d'évoluer très bien. Et malheureusement, parmi, au-delà de ces 76 cas, il y avait six corps sans vie. Avant la visite des rescapés, hommes et femmes, à cet hôpital, des morts à la morgue, la ministre Nathalie Aziza Mounana était au port de Kituku, lieu du constat sinistre. Devant les victimes, les familles et autres curieux, à côté du gouverneur du sud Kivu, venu à Goma pour cette circonstance macabre, le discours de la ministre réconforte les éprouvés. Rassure sur l'assistance certaine et efficiente du gouvernement de la République, avant de se projeter dans l'avenir, sensibilisant les populations du sud et nord Kivu à éviter la surcharge des embarcations. Une harmonie perceptible entre la ministre et les populations. Cette chaude rencontre avait été précédée d'une réunion d'évaluation qui a mis au tour de la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, le gouverneur militaire Peter Tcheremoani, celui du sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi, l'ambassadeur de l'Union Africaine, Enium A.S. et l'ambassadeur humanitaire du ministère des Affaires Sociales, Etienne Kisekidi Toulombo. A la suite d'une naufrage survenue dernièrement sur le lac Kivu, le gouvernement par les canals du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité réconforte la victime. De ces naufrages, Jacquemais Chabaniluco est arrivé cet avant-midi à Goma pour exprimer sa compassion aux victimes lacustres. Plusieurs morts enregistrées après le coulement du bateau sur le lac Kivu pour compatir avec les familles des victimes dans la province du Hautouelé. Une messe d'action des grâces a été dite en mémoire des naufragés. Reportage. La cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Issyro a servi de cadre à la messe d'action de grâce ce dimanche 6 octobre 2024 dédiée à la fois aux victimes du naufrage sur le lac Kivu et à celle de la barbarie rwandaise au travers. Le supplétif du M23, le gouverneur Jean Bakumito Gambou, certains sénateurs et députés nationaux ainsi que provinciaux sans oublier d'autres autorités à tous les niveaux ont rehaussé de leur présence à cette célébration eucharistique. Pour notre population, Jean Bakumito Gambou exprime toute sa compassion et un appel au soutien des efforts que fournit le chef de l'État pour le retour définitif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes venus prier pour les réponses, les âmes de nos frères et soeurs, nos compatriotes qui ont perdu la vie à la suite du naufrage dans le Nord Kivu. Également pour les autres qui sont tombés à cause de la barbarie du Rwanda et de ses supplétifs du M23 et AFC. Nous avons également prié pour notre pays, pour notre président, pour la paix, afin que tous les Congolais puissent enfin vivre dans la paix et la tranquillité dans leur pays. Tel est le vœu du président de la République, Félix-Antoine Tseke, qui s'ébat tous les jours pour que l'Afrique soit unie. C'est pourquoi nous avons pensé nous réunir avec les élits nationaux, provinciaux, les ministres provinciaux et certains cadres de notre famille politique, l'Union Sacrée, pour remettre notre pays entre les mains de Dieu, ainsi que son président et ses autorités, et remettre également toutes ces victimes entre les mains du Seigneur. C'est un processus d'indemnisation individuelle des victimes de la guerre des Six Jours qui a opposé l'armée rwandaise et ougandaise à Kisangani. Pour la petite histoire, deux armées étrangères qui avaient envoyé l'Est de la RDC s'étaient affrontées pour le contrôle de la vie de Kisangani et de ses ressources naturelles. C'est une semaine finissante riche en activités au sein du Frivao, fonds spécial de réparation de l'indemnisation victime des activités illicites de l'Ouganda RDC. Ainsi, à ces jours, près de 1000 victimes des guerres sont indemnisées sur 3000 après enquête par la commission ad hoc. Un montant forfaitaire de 2000 dollars américains à chacune est octroyé à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je suis venu percevoir mon argent d'indemnisation. Je remercie le ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour son implication. On pensait que c'était un rêve, mais aujourd'hui c'est une réalité. Je viens de recevoir mes 2000 dollars. Un processus qui se poursuit sans relâche grâce à la vision managériale du coordonnateur à l'intérim, Chansar Boloukola, cimenté par le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. Avec le ministre d'Etat, Constant Moutamba, vraiment nous a octroyé ce qu'on ne savait pas et ce qu'on n'experait jamais. Moi aussi, j'ai perçu mon argent sans aucune complication. Pas de complication. Cependant, la coordination générale assume à l'intérim et demeure déterminée à poursuivre sans relâche le processus d'indemnisation individuelle des victimes dont les dossiers ont satisfait aux critères. Sur ces mêmes chemins, le Frivao vient de lancer un avis de recrutement des enquêteurs dans le cadre de l'exécution de l'opération de certification des victimes. Ce processus demeure donc le véritable cheval de bataille pour la coordination à l'intérim du Frivao. La ville de Goma, épicentre de l'épidémie Pox, la course contre la montre vient d'être lancée dans différents hôpitaux de la place. La seule campagne de vaccination contre la propagation de la pandémie du virus Pox est officiellement débité. Cette campagne vise à enrayer cette maladie, nous dit redépendant dans ses reportages. Le gouvernement congolais, à travers les ministères de la Santé, Publique, Hygiène et Prévoyance Sociales, est déterminé à stopper la propagation rapide de la maladie Pox jusqu'à son éradication. Pour y parvenir, la campagne de vaccination contre cette épidémie demeure les moyens efficaces. Samedi 5 octobre 2024, c'est la date choisie pour le lancement officiel de la campagne de vaccination à partir de la ville de Goma au nord Kivu, zone très affectée par cette maladie de Pox. La RDC enregistre une augmentation sans précédent du nombre de cas suspects confirmés et de décès de M-Pox. Dans la stratégie de réponse aux flambées des cas de M-Pox mis en place, il est prévu la vaccination réactive pour contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité liées à cette maladie. Ainsi, le ministère de la Santé recommande l'utilisation de deux doses du vaccin MVA-BN chez les adultes et une dose de LC16 chez les enfants âgés de moins de 18 ans. Je rends des hommages les plus mérités à son excellence, M. Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, chef de l'État, pour sa vision et son engagement dans la lutte contre les épidémies, en l'occurrence la M-Pox. Je déclare ainsi officiellement les débuts de la riposte vaccinale contre les M-Pox. Cette première étape et les doses disponibles sont orientées vers les adultes pour couper la transmission, meilleurs moyens pour protéger aussi les enfants avant de les soumettre à cette même vaccination. Dans les cas, une nouvelle image se dessine déjà dans les secteurs de la santé sexuelle. Le gouverneur de province tient à pergéniser les acquis de l'accord de Maputo sur la santé et de la reproduction au cours d'une séance de travail. Le gouverneur sollicite l'appui des partenaires techniques et financiers pour la réciter des dix programmes. Anasazi Dumbo. Ce mercredi d'octobre 2024, sous la coordination du gouverneur de province, Crispin Moukendi Wabukasa, une réunion de haut niveau s'est tenue au gouverneurat de Kassai, avec toutes les parties prenantes du cadre de conservation, à savoir les prestataires des soins de santé, les acteurs communautaires, les acteurs judiciaires et les acteurs politiques. Au cours de ces discussions, ils ont fait l'état de l'appui que leurs secteurs respectifs apportent pour faciliter l'accès aux droits à la santé sexuelle et réproductif de la population en général, des gènes des femmes en particulier, ainsi que la mise en œuvre des prescrits du protocole de Maputo au Kassai. Le gouverneur de province, Crispin Moukendi Wabukasa, a remercié Aipas pour son soutien constant et son expertise dans les domaines de la santé sexuelle et réproductif. Il a pris un engagement ferme au nom de son gouvernement de pérenniser les acquis du protocole de Maputo et a invité tous les acteurs à travailler ensemble pour renforcer l'accès aux services de santé sexuelle et réproductif pour toutes les femmes, en particulier celles vivant dans les zones rurales et les plus vulnérables. A l'issue de ces cadres de concertation, le gouvernement provincial a pris l'engagement de vulgariser le droit de la santé sexuelle et réproductif à travers le protocole de Maputo et aussi a invité les différentes parties prénantes de continuer à mener des actions afin de promouvoir les droits en matière de la santé sexuelle et réproductif. Les anciens étudiants de la promotion 2015 de la faculté des droits de l'université de Kinshasa étaient un ensemble général. Des précisions avec rediscute dans ces reportages. Ils sont venus de quatre coins du pays. Ils sont les anciens de la promotion 2015 de la faculté de droit à l'université de Kinshasa, venus pour échanger sur l'avis de l'association Optimiste 2015. Son coordonnateur s'est dit heureux d'être à la tête de cette structure qui offre un cadre d'échange scientifique. L'Assemblée générale s'est bien tenue parce qu'il fallait qu'on puisse discuter, définir les activités à venir, permettre à ce que notre association qui est aujourd'hui une grande association qui va péser au sein de la société civile, n'a-t-elle enseigne qu'elle aborde toutes les questions liées à la République démocratique du Congo sur le plan culturel, politique, qui permettra en sorte que les ressortissants des universités de Kinshasa, de la faculté des droits, puissent donner leur expertise, surtout à toutes les questions qui se posent. Kizitongoi invite également l'élite congolaise à se joindre à eux pour réfléchir sur les questions de droit et d'actualité de la République démocratique du Congo. Nous sommes une association ouverte, nous réfléchissons, nous avons un cadre de réflexion scientifique, voyez-vous, sur toutes les questions qui concernent notre pays. Avec un effectif d'une centaine de membres, les optimistes 2015 ont une histoire commune et les liens indissolubles. Le général près de la Cour de Compte s'est exprimé sur le loi régissant cette institution. Solomon Tout-Déchet a mentionné la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de Compte, doit se faire en conformité avec les règlements intérieurs, nous dit Marie Calong. Cette sortie médiatique sur les énoncés de la loi de la Cour de Compte intervient, quelques temps après la visite dans les provinces du Okatanga et du Kasseï central, du procureur général près de la Cour de Compte, Solomon Tout-Déchet. Le détournement ne rentre pas dans les compétences de la Cour de Compte et du parquet général près de la Cour de Compte. Lorsqu'à l'occasion de son travail, le parquet général ou la Cour dans son ensemble rencontre des cas de détournement, nous passons la main, nous envoyons cela au ministre de la Justice. Évoquant la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de Compte, prévue au lundi 7 octobre, Solomon Tout-Déchet a parlé d'une décision impromptue caractérisée par la violation de la loi et dissimulant un agenda caché contre sa personne. À entendre le procureur général près de la Cour de Compte, Solomon Tout-Déchet, aucune Assemblée générale n'a été convoquée pour traiter la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour. Pour cette invitation, c'est communiqué, disons la convocation, elle est illégale. Elle viole la loi relative à la Cour de Compte. L'article 18 de la loi dit, le procureur général participe avec voix délibérative aux séances de formation consultative de la Cour de Compte. Il est obligatoirement consulté par le premier président de la Cour de Compte sur toutes les questions relatives à l'organisation générale des travaux de l'institution. Au cours de ce point de presse, le PIG de la Cour de Compte a déclaré qu'il ne participera pas à cette Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur prévue pour le lundi 7 octobre de l'année en cours. Pour Salomon Tudiechi, il y a un agenda caché derrière la convocation de l'Assemblée générale afin de l'empêcher de poursuivre les responsables impliqués dans les pillages des caisses de l'État. ...et de parvenir à faire comprendre à l'élite congolaise l'importance de l'entrepreneuriat dans la vie. À travers cette matinée scientifique organisée dans différents établissements universitaires de la capitale, se veut un cadre d'apprentissage afin de booster à cette élite sur l'indépendance financière. Érika Bamba C'est un véritable rendez-vous du donné du recevoir. En face de ces jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat, des panélistes qui ont excellé chacun dans l'entrepreneuriat. Dans leurs différents domaines, une activité organisée par la structure Wise Women des Grasse Massangou, appuyée par l'ANAPI. Sur la tribune, tous ces experts qui ont défilé au cours de cette matinée diplomatique et d'entreprise, ont développé deux thèmes pour réveiller l'esprit entrepreneurial de ces jeunes filles. Objectif, les encourage à se mettre en mouvement et s'élancer dans l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage, a précisé la présidence des Wise Women. Wise Women est là pour inciter la jeune fille à être active dans la société dans laquelle elle vit, à laisser son potentiel être exploité. The Wise Women intervient dans trois domaines essentiellement, entrepreneuriat, social et éducation. Nous faisons des activités dans des écoles aussi, des ateliers d'échange, je veux dire, pour échanger avec les élèves autour de questions liées à l'éducation, mais aussi des actions sociales où nous faisons des centres dans des orphelinats, ONG et autres. Une initiative très saluée par l'assistance. Moi, j'ai eu l'honneur de parler surtout du rôle que les ambassades peuvent jouer dans le développement économique de la RDC, et ça se fait à plusieurs niveaux, ça se fait à travers la coopération internationale. Des instants mis également à profit par Grasse Massangou pour présenter au public son nouvel ouvrage, intitulé Oser. Certains devoirs et une responsabilité citoyenne pour la diaspora malienne vivant à Kinshasa. Cette dernière a voté ce dimanche 6 octobre 2024. Ses représentants sont en course pour l'obtention de ses fauteuils dans cette chambre. Le sort de Mamadou Gakou et Bouya Kouloubali est suspendu en les mains de ses électeurs. Reportage. La communauté malienne de Kinshasa s'est fixée au rendez-vous. C'est dimanche 6 octobre 2024, au centre de vote, pour élire son représentant au Sénat malien. Deux candidats sont ainsi à la course. Mamadou Gakou et Bouya Kouloubali s'affrontent pour une place à la chambre haute du Parlement malien. Au centre de vote de l'EPI Taga, dans la commune de Kinshasa, le bureau a ouvert leurs portes. A 8h, les électeurs sont en ordre et les votes se passent dans un climat apaisé devant différents observateurs. Mamadou Gakou salue la part du gouvernement congolais pour la sécurisation de ce processus démocratique et appelle cette grande communauté à cultiver un climat de paix et d'unité, socle d'une cohabitation pacifique. C'est nous, en Afrique, aujourd'hui, la plupart des pays africains, c'est la démocratie. Même au niveau des communautés, pour être le président des communautés, il faut qu'il y ait des votes. Mais cette vote, c'est tout l'ensemble des communautés qui va choisir quelqu'un qui va être réel. Quant à Bouya Kouloubali, il revient sur les défis à rélever. Nous profitons de cette victoire, de dire à tous les Africains de s'organiser contre nous. Nous sommes un modèle, nous sommes un peuple courageux, nous sommes un peuple calme. Ces électeurs sont appelés à opérer un bon choix. Question d'avoir un représentant digne et responsable qui porte leurs préoccupations au Sénat malien. A Tchapa, le LR est à la présentation du programme d'action du gouvernement provincial. C'est un programme qui s'articule sur plusieurs axes visant à améliorer les conditions de vie de la population. Reportage. L'équipe gouvernementale du gouverneur Amai Ambe Itoko vient d'être investie par le député provinciau lors de la plénière tenue le samedi 28 septembre 2024 à l'Assemblée provinciale de la Tchapa, en présence de plusieurs autorités politico-administratives, militaires, policières et coutumières. Prenons la parole. Pour la circonstance, le chef de l'exécutif provincial a présenté le programme d'action résumé en trois points, à savoir état de lier de la Tchapa, le programme d'action du gouvernement provincial et enfin la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale à investir. Le gouvernement provincial composé, j'ai un gouvernement, le ministre du gouvernement, qui est des dix ministres de la province. Le fonctionnement des milliers de des institutions politiques provinciales nécessite une france sur cette collaboration pour l'interactif de l'économie. Après cette présentation suivie, question de quelques députés provinciales, en donnant aussi la parole de solution par sujection et recommandation pour la bonne marche de la province. Ensuite vient la réponse du gouverneur Arma Yambé Itoko, qui a rassuré les élus du peuple de prendre en compte toutes leurs préoccupations et sujections. Tous les dix-huit députés ont voté à l'unanimité le programme présenté par le chef de l'exécutif provincial et investit le gouvernement Arma Yambé 1 à la satisfaction de toute la population présente. Autre chose à présent, le gouvernement congolais s'active pour de nouvelles stratégies pour la relance de la filière du café et améliorer sa productivité. Les thèmes retenus pour cette troisième édition de Couleur Café qui vient d'être lancée à Kinshasa et état de lieu et importance du secteur agricole en République démocratique du Congo. Cette édition sera marquée par l'extension de cette marque de café, café 100% congolais, nous dit Eric Abambar. Les rendez-vous étaient encore respectueux cette année. C'est autour de ces tasses de café la quinoise, un café 100% congolais, que vient d'être lancée la troisième édition de la Coulard de Café. Une troisième édition marquée par l'extension de cette marque de café congolais dans plusieurs autres provinces de la RDC, a précisé sa directrice générale, Tissia Moukouna, qui a aussi lancé un appel à tous les congolais à consommer cette marque de café. L'idée, c'était de montrer que la quinoise n'est pas simplement un café, c'est aussi une initiative qui contribue à l'essor économique de certaines communautés. Le café avec qui on travaille au Kassai aide les gens de Miyabi et de Dizia. Le café du Congo central va à Boma. Le café du Kivu, c'est pour les gens de Beni. Donc en fait, la quinoise, ce n'est pas une initiative qui se résume à Kinshasa, c'est une initiative nationale pour vraiment montrer le café de tous les horizons. Au gouvernement congolais, on explique qu'il faut consommer les congolais. Si les congolais ne consomment pas les congolais, qui va le faire ? Donc au Congo, de consommer les congolais, ça doit commencer par le gouvernement. Des moments de discours qui ont juste après laissé place à un panel qui a réfléchi autour de l'importance du secteur agricole dans le développement de la RDC. Les panélistes du jour, Alki Tengue et Espérance Belaou, ont tous démontré comment l'agriculture peut participer à l'économie nationale. Tout au long de cette cérémonie, les participants ont voyagé dans les quatre espaces linguistiques de la République démocratique du Congo à travers une série de spectacles. Après quelques années de mise en œuvre du projet de développement de la chaîne de valeur du manioc, ce projet vient de prendre corps de pâtisserie à base de farine de manioc envahisse déjà le marché dans plusieurs parties de la province du Congo central. Les responsables de ces programmes ont visité des zones d'intervention des sites où ces projets sont implantés. Les reportages. Les acteurs de la chaîne de valeur sont motivés à l'idée de la mise en œuvre de ces projets salvateurs pour eux. Le gâteau, pain, gaufres et autres fabriqués à base de farine de manioc sont disponibles à la satisfaction des boulangers. L'Institut international d'agriculture tropicale, appuyé par l'USAID et d'autres partenaires, est en train de gagner son pari. C'est lui d'introduire la farine de manioc dans la fabrication de pâtisseries. Cette visite de zones d'intervention des sites où les projets étaient implémentés avait conduit la délégation notamment en Banzangongo, qui sont où, et autres villes dans la province du Congo central. L'Institut national des réflexions et des plaidoyers axés sur le programme de localisation de l'aide vers la promotion des systèmes humanitaires inclusifs et dirigés par les populations locales a été organisé à Kinshasa sur les thèmes. Ensemble pour la promotion du leadership humanitaire local. La Rode Panda pour les détails. Ensemble pour la promotion du leadership humanitaire local. C'est le thème de la campagne sur la localisation de l'aide humanitaire à RDC. Un atelier national de réflexion et des plaidoyers axés sur les programmes de la localisation vers la promotion des systèmes humanitaires inclusifs et dirigés par les populations locales a été organisé à Kinshasa du 2 au 3 octobre en cours. Une initiative de la Charte pour les changements et les conseils nationaux des forats des ONG humanitaires et de développement de la RDC en collaboration avec Troquet. Ces assises de deux jours avaient pour objectif de rassembler toutes les parties prenantes aux actions humanitaires et durables, amener les actions étatiques et tous les humanitaires à s'approprier les processus de localisation de l'aide humanitaire à RDC et lancer la réflexion sur la nécessité d'une politique nationale sur les actions humanitaires et durables basées sur les principes de la localisation humanitaire, paix, développement et climat. Selon Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire à RDC, les structures humanitaires jouent un rôle considérable à RDC. On ne règle pas une crise humanitaire avec de l'action humanitaire. L'action humanitaire est nécessaire pour aider les gens à retourner chez eux, à reprendre leur vie normale. Elles sont également là pour faire le pont avec le rétablissement de la vie normale. L'approche localisation humanitaire entame être les acteurs locaux au premier plan d'une aide humanitaire dès l'identification des besoins, la mise en œuvre et l'évaluation du projet, ses travaux. On connaît la participation du secrétaire général aux affaires sociales et des représentants des agences humanitaires internationales et des structures nationales œuvrant dans ce domaine. Le finaliste de l'université William Booth ont été déversés sur le marché de l'emploi à la suite d'une cérémonie d'écollation des grades académiques. Le recteur de cet allemand amateur leur a fourni quelques conseils en rapport avec les méfaits des réseaux sociaux. Marie-Claude Moussas a pour les détails. Après 28 ans de formation des universitaires congolais, l'université William Booth vient une fois de plus tout déverser sur le marché de l'emploi une autre série d'universitaires. À l'occasion de la cérémonie de collation de grades académiques, le recteur de cette institution d'enseignement supérieur a appelé les heureux lauréats à être les ambassadeurs de leur université et de la bonne gouvernance. Il les a invités à ne pas céder à l'influence des réseaux sociaux dans le siècle présent. Quittez surtout ces réseaux sociaux qui, après votre analyse, pourraient vous faire comprendre qu'ils vous perdent votre temps et votre argent. Fuyez les mauvais conseillers qui vous manipulent à travers ces réseaux pour assouvir leur désir diabolique de vengeance. Ne vous asseyez surtout pas en compagnie de moqueurs et de ces menteurs car ils vont vous mener à la rouine. Le PCA de cette université est revenu sur la vision du fondateur de l'église armée du salut, celle du général William Booth, introduisant ainsi ses finalistes dans un autre cycle de la vie. Le fondateur de l'armée du salut, le général William Booth, n'avait cessé de répéter tout au long de sa vie que ce seul étudiant serait cessé de vivre. Dit-on qu'à la fin d'un cycle, un autre s'ouvre. Ce vient dans cette logique que notre université est prête à accompagner à travers les différents cycles approuvés dans notre pays. A noter que deux temps forts ont caractérisé cette collation de grades académiques. Il s'agit de la lecture du rapport académique et de la leçon académique. Par l'évaluation des réformes de la PNC à Mbandaka, les commissaires divisionnaires séjournent dans la province de l'Équateur. Ces derniers veulent s'assurer du fonctionnement de la police, de veiller au respect des droits de l'homme lors des opérations sur terrain dans cette entité. Le numéro 1 de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni, était accueilli au pied d'avion par le commissaire provincial intérimaire et point focal de la réforme de la police équateur, Guylain Sangwanyembo, commissaire supérieur principal. Le général-major de la 13e région militaire et commandant place, Mouchimba Antoine David, et le contre-amiral du 11e groupement naval, Dikachan. Ainsi que le ministre provincial de l'Intérieur. Après la revue de troupes et les honneurs militaires, Benjamin Alongaboni a eu droit aux honneurs lui réservés par les épouses de policiers réunis au sein de l'association des épouses policiers de l'Équateur pour le développement. Aussitôt après l'aéroport, le commissaire général de la PNC accompagnait son directeur de cabinet adjoint, le commissaire supérieur, Germain Moubenga, et son conseiller juridique principal est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province de l'Équateur, Bolo Kobolumbo-Bobo. Je suis dans une activité d'inspection de routine et je préférais débuter par la province de l'Équateur. C'est mon travail en tant que commissaire général de la police, j'ai le droit et les devoirs de circuler à travers les différentes unités de la police implantées dans la République. Notons que la situation qui a prévalu dernièrement dans les territoires de Bomongo, entre un commissaire de la PNC et deux magistrats, est parmi les raisons qui ont poussé le commissaire général de la PNC à débuter son inspection de routine à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Lors de la double cérémonie de la sortie officielle et de consécration des évêques membres des églises de réveil, l'honorable Isabelle Kalinga a festigé l'attitude du président français lors de l'ouverture du 19e sommet de la francophonie en France. Robert Ndeiti Sensei pour les détails. Après l'Église catholique, la caravane de la paix de l'honorable Isabelle Yumba Kalinga Mouchimbi était l'hôte des églises de réveil, membre des communautés unies de réveil, dirigée par l'évêque supérieur Israël Dodo Kamba. Double cérémonie de la sortie officielle et consécration des évêques, membre de cette plateforme qui regroupe plusieurs églises de la République démocrate du Congo. Saluant l'attitude responsable du garant de la nation, Félix Antoine Tchilombo, lors du 19e sommet de la francophonie, Dr Isabelle Yumba Kalinga a exprimé son indignation face au silence des grandes puissances sur les conflits qui ravagent l'est de la République démocrate du Congo. Pour elle, les églises et les Congolais doivent s'élever pour dire non à cette hypocrisie internationale face aux tueries de l'est. Trop, c'est trop, 30 ans, ça suffit. Je suis content d'être ici avec vous, je suis une chrétienne convaincue. Je vous invite à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tchilombo, et à toutes les institutions de la République démocratique du Congo, en particulier les Sénats. Naufrage sur les lacs Kivu, Dr Isabelle Yumba Kalinga partage la douleur avec les familles des victimes et soutient les démarches des autorités congolaises pour en finir avec de pertes à répétition des vies humaines à cause des navigations qui ne respectent pas de normes. Aux évêques, elle apporte son soutien total à toutes les actions qu'elle entreprendra pour le retour de la paix en République démocrate du Congo. Le sommet de l'unité et la paix en République démocrate du Congo s'y tiendra le 12 octobre prochain. Il sera précédé d'un prélude prévu le 10 octobre. Le leader et chef des églises de réveil de province et de la diaspora y sont attendus. C'est le président et représentant légal de l'RSE qui est le superviseur de l'Ire-Dépenda. C'est sous le thème de l'unité, signe de maturité, que va se tenir le sommet de l'unité dont les détails nécessaires ont été dévoilés à la presse ce mercredi 2 octobre 2024 dans l'enceinte de l'église Mangiembo dans la commune de Bandalungwa. C'est un sommet qui va répondre à tout genre de questionnement autour du fonctionnement et les réalités des églises dites de réveil au Congo. L'unité de l'église et l'unité des hommes de Dieu étant le cheval de bataille de la chevêque président et représentant légal de l'RSE, Evariste et Jibamampiam. Le sommet de l'unité prévu du 12 au 14 octobre prochain au chapitre du palais du peuple va s'atteler à poser des jalons pour une meilleure solidification et consolidation de cette denrée précieuse afin d'offrir à la RDC une église unie et des hommes de Dieu matures. Tel est le principal objectif de cette rencontre historique. Le sommet peut être ce cadre qui permettrait que nous présentions à la nation une église mature et des leaders matures. Nous avons le dénominateur commun qui est Christ et l'église c'est ça notre point d'attache. Et Jibamampia a tenu à rappeler les fondamentaux au chevalier de la plume faisant également suite à l'appel à l'unité nationale lancée par le chevêque de l'état Félix Tsitsakedi. Nous avons et ceux de l'opposition et ceux qui sont au gouvernement qui prient dans nos églises le sommet de l'unité est un moment favorable pour que nous puissions montrer un exemple à suivre aux chrétiens, un exemple à suivre aussi aux politiques. L'ERC a répondu aux préoccupations de la presse notamment autour de la faisabilité de cette organisation d'envergure internationale à laquelle prendront part près de 4000 hommes de l'église d'ici et de la diaspora. Avant la date ultime, une réunion est prévue à Hilton Hôtel le 10 octobre prochain avec tous les leaders. Et voilà qui m'efface en ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Guima Toundou à une trentaine de minutes pour le 20h. Dans l'entretemps, portez-vous bien et passez une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !